Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est... on est mardi ? Ouais c'est ça on est mardi, matinée qui... c'est bien enchaîné ce matin. En fait j'ai cherché Angel à 4h, puisqu'il finissait... enfin à 5h, puisqu'il finissait... il y a fait une nuit cette nuit. Je suis rentrée, j'ai fait mes petites routines et tout, j'ai été déposée Stécie, alors j'étais étonnée parce que j'étais persuadée qu'elle commençait à 9h aujourd'hui, mais en fait compte non, elle commençait à 8h. Donc j'ai été la déposer et sur le retour j'ai été récupérer Kim pour aller conduire Léo à l'école. J'ai vu la tête revenir, alors parce que j'ai attendu dans la voiture avec Noé, j'ai vu la tête à... alors quand il est descendu de la voiture, je sentais qu'il chouinait un tout petit peu déjà. Mais quand il est descendu de la voiture, il a été en courant, faisant au revoir et tout, je lui dis c'est moi qui viens te chercher tout à l'heure, tu manges chez mamie et tout, pour essayer de faire passer, vous voyez, la pilule un peu plus. Et puis c'est quand il a... donc quand il est arrivé... en fait c'est quand elle, vraiment la séparation. Comme je lui dis, ça va passer, c'est juste le moment où il doit te dire au revoir, en fait c'est dur. Parce qu'elle dit tant qu'elle met ses chaussons, qu'elle met son manteau et tout, et j'ai vu la tête à Kim quand elle est revenue, vous voyez la tête dépité là. Alors je lui dis ça va être, elle me dit non, elle dit il a hurlé encore une fois, il m'a attrapé mon manteau, mon truc. La maîtresse elle a dû le prendre dans les bras et je dis bah ouais c'est la séparation, ça ira. Demain peut-être t'as une journée de répit. Et puis après j'ai un petit peu à la fois, ça va venir. Mais le pire c'est qu'on voit il y va de bon cœur, en fait c'est vraiment juste la séparation. Alors après ça dure vraiment pas longtemps parce qu'hier, donc elle l'a déposé, il pleurait. Et quand... parce qu'il y a une maman justement avec qui on parlait quand on était cherché à 11h30, elle disait qu'elle quand elle a déposé son loulou, il n'y avait plus personne qui pleurait. Donc Kim elle l'a déposé, il était peut-être 20h, 25h et peu de temps après quand cette maman arrivait, il n'y avait personne qui pleurait. Donc ça a dû durer même pas 5 minutes quoi. Comme je lui dis c'est juste le temps de la séparation, ça va venir, ça va venir. Ce qu'il y a c'est que c'est dur pour les mamans, souvent. C'est pour ça que moi je ne veux pas descendre de la voiture parce que s'il pleure, je veux pleurer. Je veux bien aller le chercher parce que là il est content, mais je... voilà, je ne veux pas le conduire le temps qu'il pleure. Parce que c'est vrai qu'après quand il pleurera plus, quand il commencera comme ça à 9h, je vais pouvoir le récupérer directement. Elle pourra rester quoi en fait, parce que moi je passe par là, donc ça ne me dérange pas de faire un petit crochet pour le récupérer et puis venir le déposer. En fait Kimberly a fait une dérogation pour le mettre à côté de la maison en fait, l'école où elle était là quand elle était petite, je ne me souviens même plus si je vous l'ai dit. Parce qu'en fait elle s'est dit si elle reprend une formation, ça sera sûrement moi qui ira le chercher. Donc ça sera plus simple, encore une fois ma carte qui a bloqué, que ça sera plus simple pour moi le déposer ou quoi avec les deux à la maison et tout, voilà. Mais bon, pour l'instant, alors je vous avais dit à sa formation, il n'y avait plus de place pour celle du mois d'octobre. Donc du coup, ils en avaient trouvé une mais pour fin septembre et autrement c'est mois de janvier. Et Kim s'est dit qu'elle allait se laisser le temps, enfin surtout le temps à Léo, de pouvoir bien s'habituer à l'école et tout. Et puis elle aussi, le temps de se mettre dans le rythme, parce que plus ou moins c'est aussi un rythme pour nous qui change maman. Parce que le matin, surtout quand on a la maison, quand on travaille, on a déjà le rythme. Mais quand on a la maison, c'est vrai qu'on a un rythme qui est complètement différent, sans horaire quoi en fait. Donc là elle s'est dit je vais me laisser un peu le temps, le temps à Léo aussi de s'amiclimater à l'école et tout. Puis on verra au mois de janvier. Vous savez que comme je lui ai dit, tu sais qu'il existe quelque chose maintenant. Tu sais que tu peux faire une formation après. Donc voilà, tu as la possibilité de... Donc elle va prendre ce temps pour Léo. Après comme je lui ai dit tout à l'heure, après tu revivras la même chose l'année prochaine. Mais pour Noé, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Parce que Noé connaîtra les lieux. Là pour Léo, c'est vraiment vraiment nouveau. Puisqu'il ne les a jamais vus, il n'a jamais mis les pieds à l'école et tout. Alors que là, Léo va connaître et ça va être des têtes qu'il aura déjà connues. Et puis au niveau du caractère, Noé et Léo sont complètement différents. Léo est beaucoup plus... En fait, c'est un bébé Covid et je vous l'ai déjà dit, les enfants qui sont... J'ai l'impression que les enfants qui sont nés en plein Covid, qu'ils ont été confinés. Parce que Léo, pendant les premiers mois de sa vie, il a été confiné. Enfin, un peu pendant presque un an quoi en fait. Ils ont été confinés chez eux plusieurs fois et tout. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop ce contact, vous voyez, avec les gens, avec les étrangers et tout. Ils ont fort été cocoonés dans le centre, dans le lieu familial quoi en fait. Donc pour lui, j'ai l'impression que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué les étrangers. Et même les personnes qu'il voit pas régulièrement, comme mettons ses arrières-grands-parents ou quoi, et ben il est un peu plus méfiant, vous voyez. Et comme mes soeurs ou quoi, ben c'est la même chose. Il est un peu sur sa réserve. Alors que, par exemple, ils vont lui dire, tu me fais un bisou. Et ben il va être un peu, vous voyez, réticent et tout. Alors que Noé, ben si maman elle dit, vas-y tu peux y aller, va faire un bisou. Ben il y va quoi en fait, vous voyez. C'est complètement deux caractères qui sont complètement différents en fait. Bon allez. Moi je vais avancer parce que du coup, à 11h15, je m'en vais chercher le haut. Alors je pense que je vais aller en voiture. Parce que, il veut pas aller dans la poussette, il va aller à bras. Mais alors, faire toute la route à pied avec un loulou dans les bras. Mon dos hier, Kim elle a essayé de le prendre et tout. Pas moyen, il voulait pas, il voulait rester dans les bras de mamie. Mais mon dos, donc je vais prendre les devants. Alors aujourd'hui on a un temps, cette nuit, hier soir. Il n'y a pas arrêté de pleuvoir. Il n'y a plus une bonne partie de la nuit. Mais là, ce matin, le soleil est revenu. Par contre, on a perdu quelques degrés. Alors pas énorme. Mais on a cette sensation quand même de mieux respirer et que ça soit un peu plus frais. C'est quand même un peu plus agréable. Mais bon, le soleil est revenu. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je fasse vraiment mon pain. Et je voudrais faire ma bolo aussi pour ce soir. Et je pense que je vais la faire dans la mijoteuse. Comme ça, elle va bien mijoter et tout. Et tout à l'heure, j'aurai juste à faire les pâtes. Et puis je voudrais préparer aussi à manger pour ce midi. Pour que les autres qui rentrent de l'école, ils puissent manger. Je suis en train d'attaquer la bolo. Je vais faire une grosse quantité. Comme ça, en fait, Stécie m'a réclamé des raviolis gratinés pour cette semaine. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mélange des raviolis frais avec de la bolognaise. Et je mets du fromage et je m'offre beaucoup en fait. On n'aime pas les raviolis. Je pense que les enfants n'en ont jamais mangé même raviolis en boîte. Ah, j'ai mon four qui est à température. Je vais pouvoir m'occuper de mon pain. Ah oui, donc je vais faire une grosse quantité. Et souvent, c'est ce que je fais quand je fais de la bolo. Je vous l'ai déjà dit. Je fais en grosse quantité parce que après, ça peut me servir pour faire des lasagnes. Je mets au congélateur une barquette. Et puis voilà, je m'en sers pour lasagne. Même quand il m'en reste très peu pour faire une pizza à la bolo. Enfin voilà. Ah, de la purée parmentier avec de la bolo au lieu de la chiche. C'est trop bon aussi ça. Pour faire là comme là des raviolis. Pour, enfin voilà. J'ai plein de recettes comme ça où j'utilise. C'est comme le chili. C'est la même chose quand j'en fais. J'en fais en grosse quantité. Et encore, là je devrais refaire en très grosse quantité. Parce qu'à un moment, je les faisais. Et je faisais en grosse quantité. Je faisais des conserves de raviolis et de chili. Alors j'ai arrêté. Parce qu'on n'a pas la place dans le cellier pour en mettre beaucoup. Et puis on a eu une fois... En fait dans le cellier, c'est pas une... Pour les conserves maison, il faut une température qui soit tempérée. Il faut une certaine température. Il faut que ça soit frais quand même. Et moi, dans le cellier, surtout l'été, il fait aussi chaud que dans la maison. En plus il y a le frigo aussi. Il y a un deuxième frigo dans le cellier. Donc plus ou moins il fait chaud. C'est une petite pièce. Et j'avais perdu toutes mes conserves justement à cause de ça. Alors j'ai pu oser. Alors ce que je fais, c'est que je fais en plus petite quantité quand j'en fais. J'avoue, c'est très rare maintenant. Mais je fais en plus petite quantité et je mets dans le frigo. Alors là, il faudrait que je nettoie correctement le frigo qui est de l'autre côté. Au moment où je ne l'ai pas fait. Et il faudrait que je le range aussi. Parce qu'on a tendance à poser des trucs dedans. Et je me dis que je pourrais peut-être refaire 2-3 bocaux de bolo. Que je mets au frigo. Au moins, il n'y a pas de changement de température. Parce que les conserves maison, il faut vraiment une température qui soit constante. C'est pour ça qu'on les mettait dans la cave. Si vous les mettez dans un endroit où il y a des hausses et des baisses de température. Comme là, moi, dans mon cellier. Il y a beaucoup plus de risques qu'elles tournent. Et là, j'avais le coup. En fait, tout avait tourné. Et vous avez bien les boules. Déjà pour les denrées que vous perdez. Mais aussi parce que vous avez passé beaucoup de temps à le faire. Et qu'en fait, vous avez tout perdu. C'est pour ça que je ne fais plus beaucoup de conserves. En fait, on n'a pas la place. J'aurai une cave, je le ferai. Je vous mettrai ma recette de bolo en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais m'occuper de mon pain aussi. Mon pain dans le four qui est en train de gonfler. Et j'ai re-grillé. En fait, maintenant, comme je vous ai dit, je fais une première... Vous voyez la griffe qu'on fait au-dessus. Et au bout de 5 minutes de cuisson, je refais. Du coup, il lève un peu mieux. Et il craque là où je veux qu'il craque. Donc là, on va laisser cuire. Alors du coup, maintenant, je le fais cuire beaucoup moins longtemps avec ce four-là. Et puis, le fait qu'il ne cuit plus en cocotte, je le fais cuire en 25 minutes. La cuve de ma mijoteuse va sur mon induction. Mais bon, je le savais. Vous étiez beaucoup à me dire oui, fais attention parce que l'induction, tout ne va pas dessus. Mais en fait, moi, le seul truc que j'ai dû me départir, c'est une petite casserole que j'avais achetée. Je pense que je l'avais achetée à Action. C'était une petite casserole pour les pancakes. Vous voyez, je les file à Kim du coup. Mais c'est la seule. Tout le reste va dessus. Alors là, je suis en train de faire ma bolo. Comme je vous ai dit, je vais faire une grosse quantité. Alors, je fais dorer sur mon induction. Mais après, ça s'en va. Ça va mijoter jusqu'à ce soir, tranquillement, dans la mijoteuse. Alors, la mijoteuse, pour les nouveaux qui nous rejoignent, c'est l'outil magique que vous allez voir souvent là, à partir de maintenant, quand ça arrive le temps des plats mijotés, les trucs. C'est l'outil indispensable quand vous voulez mijoter. Votre viande est super méga tendre. Et le truc, c'est que ça cuit. Alors, attendez, je vais baisser un peu pour que je vous explique. En fait, ça cuit à basse température. Donc, ça cuit très longtemps. Mais ça consomme rien du tout en électricité. Parce que ça consomme autant... Alors, j'avais fait le calcul une fois parce que vous étiez beaucoup à me poser la question. En une demi-heure de cuisson au four ou sur une plaque comme la induction, c'est l'équivalent de 8 heures en mijoteuse. Voilà. Donc, quand vous devez faire mijoter un plat sur le gaz ou sur l'induction, il faut compter une heure, deux heures. Parce que la mijoteuse, c'est meilleur quand ça cuit. Enfin, la bolognaise, c'est comme tous les autres plats. C'est un plat qui doit mijoter très très longtemps. Et à basse température, pendant moins de deux heures. Là, en fait, je la laisse et je l'oublie. Il n'y a pas de danger que ça brûle. Il n'y a pas de danger que... C'est vraiment à basse température, ça a 100 degrés. Enfin, c'est fait pour que la température soit la plus douce possible. Mais la plus... Vous voyez, il ne faut pas que les bactéries se prolifèrent et tout. Et du coup, l'avantage, c'est que vous préparez votre repas là, comme là, vous voyez, le matin, avant de partir au travail, ou à l'heure du midi parce que ça cuit entre 8 et 4 heures. Ça dépend... Enfin, entre 3 et 8 heures. Ça dépend de la viande que vous mettez à l'intérieur. Il y a plein de recettes sur le blog. Et puis, il y aura encore des recettes qui vont arriver et qui vont arriver parce que je l'utilise beaucoup, beaucoup. Vous êtes beaucoup à avoir craqué comme moi. Et du coup, oui, je disais, vous la préparez avant de partir et vous rentrez. Vous allez juste à mettre l'épi sous la table. C'est cuit, c'est prêt, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, vous allez me dire, moi, j'ai le cookéo, c'est un peu la même chose. En fait, ce qu'il y a, c'est que le cookéo, mettons, vous faites dorer votre viande, vous allez le programmer et ça va lancer sa cuisson. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites dorer des choses, vous voyez, la température, elle est élevée. Vous allez le laisser pendant 6 heures, mettons, comme ça, avant que le cookéo se mette en route. Prolifération de bactéries, c'est le meilleur moyen d'être malade. Enfin, je dis ça, je dis rien. Peut-être que vous l'avez utilisé comme ça et que vous n'avez jamais rien eu. Moi, le cookéo, c'est Kim qui l'a récupéré parce que j'en avais plus d'utilité. Mais j'avais très peur à chaque fois de l'utiliser dans cette façon-là. Alors, je l'utilisais, mettons, pour mettre des légumes, des pommes de terre ou des trucs comme ça qui ne craignent pas la température ambiante. Mais dès qu'il y avait de la viande dedans, je ne le mettais pas parce que j'avais très peur que ça tourne, quoi, en fait, et d'être malade. Mais la mijoteuse, il y a aucun risque. Puis comme je vous dis, c'est vraiment le truc où vous rentrez quand vous avez une réunion le soir. Vous savez, vous allez rentrer tard. Ou dans le speed, souvent, enfin, si vous avez des enfants en bas âge, comme Kim, je sais qu'on lui en a acheté une. Alors, ce n'est pas ce Noël-là. Je pense que c'est le Noël d'avant. Je ne me souviens plus. Elle prépare et, ben, voilà, quand elle est tout seule le soir, que Quentin travaille de l'après-midi, qui rentre à 21h, et, ben, elle a tout son temps avec les petits pour le bain, pour le truc. Le repas, elle le prépare le midi. Quand ils sont à la sieste et le soir, il n'y a pas... C'est moins speed, quoi, en fait. Ils peuvent passer à table et aucun... Enfin, voilà, tout est prêt. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a que des avantages à la mijoteuse. Alors, c'est très courant. De l'autre côté de la Terre, nous, ça a encore beaucoup de mal à arriver. Alors que Etats-Unis, Canada et tout, ils en ont tous une, pratiquement. Dites-moi, celles qui me suivent de là, si je me trompe. Alors que chez nous, ça commence timidement à arriver. Alors, pourtant, ça fait très très longtemps que ça existe. Parce que moi, j'en avais déjà une quand Kim était petite. Donc, ça fait au moins 20 ans. Alors, elles ont évolué, hein, depuis. Mais ça fait très longtemps que ça existe. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas dans toutes les maisons. Alors que, je vous dis, c'est... Je trouve que c'est vraiment le truc indispensable. En fait, je pense qu'on a peur de l'électricité. La consommation d'électricité. Parce que c'est beaucoup revenu. Mais je vous assure que c'est un des moyens les plus économiques de faire cuire votre repas. Renseignez-vous dessus et vous allez voir. En fait, c'est vraiment très très économique, la mijoteuse. Alors après, moi, la mienne, c'est une mijoteuse avec une cuve en durace céramique. C'est pour ça qu'elle passe directement sur la plaque. Parce que vous voyez, en dessous, il y a comme un fond de casserole. Et la mienne, alors c'est une croque-peau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors regardez, parce que de temps en temps, elle est en promo. Prix normal, elle vaut quand même un certain prix. Alors je vais essayer aussi de vous retrouver celle qu'on avait acheté à Kim parce qu'elle est moins chère. Et elle a les mêmes fonctions. Elle passe aussi sur la plaque. Alors je ne sais pas par contre si elle va sur la plaque induction. Il faudrait regarder. Mais par contre, elle peut dorer et elle est programmable. Parce que c'est ça qui est bien, c'est la programmation. Vous voyez, comme la mienne, moi, c'est une croque-peau. Et elle est programmable. Donc du coup, je mets le temps. Alors vous pouvez choisir la puissance. Je mets le temps et elle passe tout de suite. Alors si, comme là, je vais mettre 8 heures. Et bien au bout des 8 heures, elle va se mettre en maintien au chaud. Donc elle arrête de cuire, elle maintient juste la température au chaud. Parce qu'il y a des moments, ils en font à Lidl. Je me demande même si Aldi, ils n'en font pas. Moi, j'ai commencé avec une comme ça. Donc elle va bien. Vous êtes beaucoup à la racheter parce qu'elle n'est vraiment pas chère. Ça coûte une trentaine d'euros. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas ce système de programmation. Donc elle va continuer à cuire jusqu'à ce que vous rentrez. Là, moi, elle arrête de cuire et elle passe tout de suite en mode... Et puis celle de Lidl ne va pas sur le feu. Donc vous devez faire dorer, mettons, votre viande avant et après la mettre dans votre cube. Là, moi, je fais tout dorer dedans. Je vais finir. Comme je vous l'ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, ma bolo. Je vous la mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse, qui veulent aller voir comment je le fais. Ma bolo est cuit et est en train de mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Mon pain est cuit et j'ai reçu deux colis. Alors, vous allez rire. Enfin, ça ne va peut-être pas faire rire tout le monde. Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont peut-être râler un petit peu. J'ai reçu un aspirateur. Un aspirateur laveur. En fait, c'est qu'il y a certaines marques avec qui j'ai déjà travaillé, qui ont mon adresse et qui ne me demandent pas quoi que ce soit. Qui m'envoient un mail en me disant, on t'a envoyé notre nouveau... Voilà. Et on a hâte de voir ce que tu vas faire avec. En fait, comme je l'ai dit, là, c'est un échange de produits. En fait, ils m'offrent le produit et puis voilà. Donc, ils attendent de moi que j'en parle un petit peu, hein, dans les vidéos. Mais rien de plus quoi. Donc du coup, moi, avec ma conscience professionnelle, je vous en parle. Et je sais que certaines d'entre vous, ça va... Mais là, j'ai l'impression qu'ils sortent tous des nouveautés. Alors là, comme je vous ai dit, c'est une marque avec qui j'ai déjà travaillé. C'est la marque Ossotec. Alors, j'essaie de bien le dire. Ouais, c'est ça. C'est Ossotec. Alors, j'ai un aspirateur laveur de chez eux que j'utilise très souvent aussi. En fait, le ProSonic, je l'utilise en haut. C'est ce que je vous ai déjà dit. Et celui-là, je l'utilise en bas. Parce que je trouve que pour les poils de Marley, il est mieux. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a justement envoyé un message en me demandant lequel... Voilà, si je conseillais lequel et tout. En fait, c'est dur de se décider. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai pas encore... Pourtant, j'en ai essayé plusieurs. J'ai pas encore trouvé l'aspirateur laveur qui conjugue tous les avantages qu'ils ont tous. En fait, chaque aspirateur a un avantage qui fait qu'il se démarque de l'autre. Mais j'en ai pas encore trouvé un qui aurait tous les avantages de tous les aspirateurs. Ce que j'aime dans le ProSonic, c'est les grands réservoirs et c'est le fait qu'il sèche. Je trouve ça très pratique parce que vous n'avez pas besoin d'enlever la brosse, de le remettre, etc. Il est toujours prêt à être utilisation. Donc là, moi, j'en ai un qui est ici et j'en ai un qui est en haut. Par contre, quand eux... Donc vous voyez, comme là, hier, les enfants, ils ont été à la piscine, ils sont ressortis, il y avait plein d'eau partout et tout. Enfin, dans le spa, ils ont sorti, ils ont eu plein d'eau partout. Je passe un coup, hop, et je le remets sur sa base. Je rince la brosse et basta, il est prêt à réutiliser pour après. Et du coup, je garde une maison propre. Ils ont mangé, paf, je viens et je viens ramasser le truc qu'ils ont mangé. Enfin, voilà, comme il aspire et qu'il lave en même temps, ça fait double utilisation. C'est celui aussi que j'utilise pour donner le petit coup, vous voyez, du matin ou quoi, voilà. Mais quand je dois nettoyer un peu plus en profondeur de partout, je trouve que le Osotek, pour les poils de Marley, ça va mieux. Parce qu'en fait, il a une brosse qui est un peu spéciale. Alors, je ne sais pas sur celui-là, mais sur l'ancien, sa brosse, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà fait montrer, en fait, il est allongé. En fait, il est ici, du coup. En fait, il a une brosse qui est en deux morceaux. Enfin, il est plus large, il est en deux morceaux et du coup, il épouse plus le sol et tout. Donc, c'est celui que je préférais, surtout avant avec mon ancien carrelage dans la cuisine. Et puis, j'ai trouvé que pour les poils de Marley, ça faisait moins de bourres qui viennent se bloquer au niveau du rouleau. Parce que, par exemple, avec le Pro Sonic, ça le fait un petit peu. Alors, Marley, c'est un gros chien. Donc, si vous avez un petit chien, je pense que ça passe. Mais ce qu'il y a, c'est que Marley, c'est des cheveux qui perdent et c'est des grosses touffes. Enfin, je vous ai déjà montré. Il perd énormément, ses poils. Et c'est même impressionnant. Il faudrait qu'une fois, je vous montre qu'en grecque, le brosse, c'est limite, on pourrait se faire une perruque, en fait. Tellement qu'il en a. J'aurais allé les garder et les tisser, faire une couverture. Bref, donc du coup, en fait, ça vient se boucher autour de la brosse. Vous voyez là, au raclot qui vient racler la brosse. Et du coup, ça arrive à un moment, je dois tout enlever parce que l'eau s'aspire plus bien. Lui, ça le fait moins. Alors là, c'est leur nouveau. Et puis l'avantage aussi qu'il a, celui-là, l'eau hausse au tech, c'est qu'il se met à plat. Alors, tout ce qui est aspirateur laveur, vous ne pouvez pas les baisser à plus de 45, je pense, parce qu'autrement, l'eau passe dans le moteur. Donc, ce n'est pas bon. Mais celui-là, vous pouvez le baisser à 190 degrés. Donc, il passe en dessous des meubles et tout. Et c'est aussi... Vous voyez, en fait, chaque aspirateur a son avantage. En fait, il faut vraiment que vous vous renseignez. Si vous en cherchez un, renseignez-vous bien. Regardez les vidéos comme là, quand moi, je vous en parle et tout. Et trouvez le point d'intérêt qui a le... Enfin, les points qui ont le plus d'intérêt pour vous. Si, par exemple, vous n'avez pas d'animaux, que vous habitez en appartement, que vous n'avez pas une grande surface, le proscenic ou un autre vont très bien, quoi, en fait, pas besoin d'avoir... Voilà. Si votre intérêt, c'est un peu l'écologie, vous voulez éviter de mettre des produits dans votre eau et tout, le proscenic, il fait son produit nettoyant écologiquement. Ben, voilà, ça peut être une solution. Si, pareil, si vous avez des enfants en bas âge qui marchent à quatre pattes, que vous voulez bien désinfecter les sols, ça peut être aussi. Par contre, si, mettons, vous voulez nettoyer en dessous de vos meubles, que vous avez des grandes surfaces, etc. Peut-être que le Ossotec est peut-être mieux. Peut-être que le Tineco est mieux. Enfin, voilà, après ça va... Vous voyez, comme là, on entend énormément de parler du Tineco, du Tineco, du Tineco. Moi, le Tineco, j'ai gardé le Ossotec. J'ai filé le Tineco parce que je trouvais que le Ossotec, il était mieux que le Tineco. Après, c'est juste une histoire de goût. C'est une histoire de besoin personnel. Le Tineco l'avait très très bien, il n'y avait aucun souci. Ce qui est, c'est qu'avec les poils de marlée, j'étais un peu plus embêtée qu'avec l'Ossotec. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, il faut vraiment vous renseigner et regarder. Ils ont tous leurs avantages. Comme je vous dis, je n'ai pas encore trouvé l'aspirateur. Enfin, j'aimerais bien avoir un aspirateur qui fait les 180, qui sèche, qui fait son produit désinfectant. Vous voyez qu'il sèche, qu'on n'a pas besoin d'enlever la brosse et de la remettre, etc. Avec un grand réservoir, ça serait cool aussi. Mais voilà, ils ont chacun leur petit truc qui fait que. Alors après, tout ce qui est application, machin et tout, ça franchement, ça ne sert à rien. Donc, je ne vous le conseille pas. Enfin, s'il l'a, c'est tout. Mais ne cherchez pas à acheter ça parce que ça, franchement, moi, le Tineco, il l'avait. Je pense que le Pro Scenic, il l'a aussi. Le modèle, le F20, pas le F10, mais le F20, il l'a aussi. Alors, je les ai mis, c'est juste pour changer la langue. Et après, voilà, on ne s'en sert plus. Ça ne sert à rien, en fait, strictement à rien. C'est comme le système, vous voyez, pour... Parce que moi, le Tineco, j'en avais un. Et j'en achetais un aussi pour ma mère, pour sa fête des mères. Et en fait, pour ma mère, j'ai acheté le modèle en dessous, le F3, je pense. Et en fait, la seule différence, c'est qu'il ne fait pas... Vous voyez le truc qui vous dit si le carrelage est sale, encore sale ou pas sale. Enfin, franchement, vous le voyez visuellement, quoi. C'est du gadget. Enfin, voilà, moi, je ne mettrais pas 100 ou 200 euros de plus pour ça, quoi, en fait. Vous voyez, c'est vraiment... Après, c'est mon avis perso, hein. C'est vraiment de la vie, voilà, en fonction de mes besoins, en fonction de ce que... Parce que visuellement, on le voit, hein. Si la tâche, elle est encore là, ben, on vous insiste un peu plus. Et puis, c'est tout, quoi, en fait. Enfin, vous n'avez pas besoin que le robot le dise pour vous. Enfin, bref. Donc, voilà, j'ai re-reçu. Donc, je vous en reparlerai sûrement dans la semaine. Je vais le déballer. Je vais voir comment il est. Et j'ai reçu aussi un autre colis. C'est la marque Wild. Je vous en parlerai demain. C'est du déodorant. C'est du déo écologique. Vous voyez, rechargeable et tout. Avec un petit étui. Enfin, voilà. Je vous en... Avec des produits sains à l'intérieur et tout. Je vous en parlerai demain, je pense. Et puis, je vais le tester. Puis, je vous en reparlerai aussi pour voir l'efficacité. Alors, moi, peut-être plus Greg. Il faudrait qu'il le teste pour voir surtout son efficacité. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui sue énormément et qui a une odeur... Enfin, je n'ai pas besoin d'avoir un dédeo qui est très... En fait, je sue. Ce n'est pas que je ne sue pas. C'est que je ne sais pas. Je n'ai pas d'odeur, en fait, qui est très forte, quoi, en fait. Ce n'est pas que Greg pue. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce qui est, c'est que lui, il y a une odeur en tant qu'homme, quoi. En fait, il y a une odeur qui est un peu plus prononcée. Et du coup, voilà. Et puis, alors moi, c'est marrant. C'est que je vais avoir chaud. Je vais suer. Je vais avoir ici, vous voyez, la petite moustache au niveau du visage et tout. Mais au niveau des orioles en dessous des bras, je n'en ai jamais. Même quand il fait 40 degrés, je n'ai jamais d'oréoles en dessous des bras, quoi, en fait. Je dois avoir mes glandes qui ne sont pas placées là. Ils doivent être placés, en fait, là. Voilà, ouais, souvent, vous pouvez peut-être même le voir en vidéo quand il fait 40. Je n'ai pas quelqu'un qui sue énormément, quoi, en fait. Voilà. Donc, du coup, oui, je n'ai pas besoin d'un déo super, bien simple déo. Ça ne va pas très bien. On en a déjà testé beaucoup, hein, des déos qui sont des caractéristiques plus... On a essayé la rosée. On a essayé... Alors, pour moi, ça me convient très bien. On a essayé le comme avant. On a essayé... Qu'est-ce qu'on a essayé ? Enfin, voilà, on a essayé beaucoup avec des compositions beaucoup plus clean et tout. Et ça ne fonctionne pas. Alors, chez Greg et les enfants, quoi, en fait, ils ont... Voilà, comme je vous dis, ils ont une transpiration qui est un peu plus forte que moi. Et du coup, pour moi, ça me fonctionne très bien. Mais pour eux, on n'a pas encore trouvé le déo qui soit d'une bonne compo et avec un emballage qui soit recyclé. Et puis, voilà. Donc, on continue à tester. On cherche. Donc, je vous dirai. Je vous en parlerai demain. Celui-là, je vous montrerai. Là, je vais déballer l'aspirateur. Alors, je vais regarder le lien et tout. Mais à mon avis, je dois avoir un petit code sur le mail. Mais voilà. En fait, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément moi qui décide d'avoir un autre aspirateur. C'est eux qui m'envoient. Comme le nouveau Procenic, ça a été la même chose, quoi, en fait. C'est eux qui m'envoient. Oh, on a sorti un nouvel aspirateur. On te l'envoie. On a bien travaillé avec toi. Ouais, c'est cool. Alors, c'est ma famille qui est contente parce que là, un petit peu à la fois, j'équipe tout le monde, quoi, en fait. Donc, eux, ils sont super contents parce qu'arrivée à un moment, moi, je ne peux pas tous les garder. Donc, je garde à chaque fois celui qui me satisfait le plus. Voilà. Alors, comme là, j'ai gardé le Osotec et puis j'ai gardé les Procenic et encore le F20, le F10. Je l'ai gardé. J'ai le F20, j'ai eu l'F10. Il est tout neuf, donc je le garde encore un petit peu. Mais après, voilà, il va falloir que je fasse un choix entre les deux. Je ne peux pas. Et puis là, ça va être pareil. En fait, j'en ai un en haut, un en bas. Je trouve que c'est largement suffisant. Ça m'évite de devoir le monter et tout. Mais voilà, donc, je fais plaisir autour de moi. Ils sont contents. Mais avant, je les teste bien pour être sûre, pour pouvoir vous donner un vrai ressenti et tout. Mais bon, voilà, ce n'est pas forcément moi qui choisis, quoi, en fait. Enfin, qui choisis. Je pourrais ne pas en parler, leur dire, ben non, tant pis. Mais ce qu'il y a, c'est que je le reçois. Et là, il est trop tard, quoi, en fait. Je ne peux pas leur dire, ben oui, ok, c'est gentil, vous l'avez reçu, mais il n'y aura pas de vidéo, quoi. Enfin, je ne sais pas, j'ai ma conscience professionnelle qui fait que... Bon, allez, je vais le déballer. On va voir ce que ça donne et je vous en reparlerai sur de semaine, sûrement. Je vais le tester. Je vais le déballer. Il est blanc. Et vous voyez, encore une fois, celui-là a des options que les autres n'ont pas. Et... Enfin, il a une option. Une option que les autres n'ont pas. C'est la première fois que je le vois aussi sur un aspirateur robot. Enfin, un aspirateur laveur et qui est pas mal. Donc, je vous dis, voilà, c'est compliqué. Il faut vraiment... Enfin, ils ont tous leurs petits avantages. En fait, il faudrait que je fasse un listing de tout ce qui est... Et que je l'envoie au fabricateur en leur disant, voilà. Il faudrait ça, 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 ça. Et là, il serait parfait, votre aspirateur. Je vous en reparle. Je le teste pendant quelques jours et je vous en reparle. Je suis en train de nettoyer, faire un petit nettoyage de mon four. Alors, pour ce midi, le soleil est bien revenu. Je ne pensais pas. Pour ce midi, en fait, il me reste pas mal de trucs que j'avais fait sur la planche. De la rillette de thon. Il me reste des petits... Donc, je me demande si je ne vais pas faire une petite assiette avec des crudités. Il n'y a que moi, Greg et Léo ce midi. Donc, je vais faire une petite assiette. Je vais couper des carottes en petits bâtonnets. Il reste du chèvre, donc on pourra les tremper dedans. Je pense qu'il aimerait bien en plus. Il reste un peu de thon. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Oui, il me reste pas mal de trucs à faire. Puis, en plus, il faut les faire partir. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lui préparer une petite boîte avec du fromage pour aller le chercher à l'école. Comme ça. Vous voyez, je coupe du fromage en dés. Et je le mets dans une petite boîte plutôt que de lui ramener des bonbons. Surtout que là, après, il va manger en rentrant. Et après, je prépare des petites carottes, des petits trucs comme ça pour grignoter. Surtout que souvent, ils sont fatigués. Donc, je me dis qu'il va peut-être plutôt grignoter qu'autre chose. Déjà, je vais lui faire sa petite boîte. J'avais mis sa petite boîte de côté. En fait, c'est une petite boîte. C'est vraiment tout petit. C'est une petite boîte à sauce. Alors, demandez-moi pas où est-ce que je l'ai eue. Parce que je l'ai eue dans un truc. Je pense que ça vient d'action. Dans un coffret. Vous voyez, lunch. Et je vais lui couper des petits dés et lui mettre dedans. En plus, c'est monsieur fromage. Une petite boîte. Je vais la mettre au frigo en attendant. J'ai nettoyé mon courof aussi. J'ai fini de le nettoyer. Et puis, là, je vais regarder pour préparer sa petite assiette. Pour préparer sa petite assiette, il restera juste à mettre un petit peu de pain. Ou quelques petites... Peut-être des crackers. J'ai préparé des carottes en bâtonnets avec un peu de chèvre frais, des tomates, du thon. Et puis, ça, c'est de la rillette, ciboulette à renfuir ici. Donc, moi, je me suis fait la même chose. Le seul truc, c'est que j'ai un peu plus de légumes. Alors, Léo mange bien. Donc, ça peut paraître beaucoup. Mais, ouais. Il a bon appétit. Et j'ai pas préparé pour Greg. Parce qu'à mon avis, Greg va me dire, oh, j'ai pas envie de légumes. Ou peut-être une salade de tomates qu'il va manger. Ou il va se faire un sandwich vite fait. Voilà, on verra en fonction de ses envies. Donc, ça, je vais mettre au frigo. Moi, je vais manger avec mon loulou. Je vais pas attendre Greg cette fois-ci. Je vais pas laisser manger mon loulou tout seul. Non, mais c'est pour que... Voilà, parce que si je fais autre chose, il va pas rester à table, en fait. Donc, c'est pour ça que je vais manger avec. Et puis, ouais, j'aurais juste à rajouter quelques petits crackers pour le côté croustillant. Peut-être un peu de pain frais. Enfin, voilà, je verrai. J'ai préparé parce que je sais qu'il va avoir faim. Hier, quand il est arrivé, tout de suite, il a aimé me chercher un morceau de pain. Donc, pour éviter qu'il se gave de pain. Voilà. Son acier, j'ai juste à la sortir du frigo et à le mettre sur la table. Je vais remettre ça au frigo. Et là, j'ai bien envie de préparer une pâte à crêpes. Mais il faut que je regarde si j'ai encore assez de l'air à dire. Il ne reste plus que deux oeufs. Donc, j'en ai pas assez. C'est pas grave. Je suis en frais jeudi. En fait, c'est parce que j'ai un petit surplus de levain et qu'au lieu de le jeter, je voulais faire des crêpes au levain. Enfin, l'intégrer, en fait, dans ma pâte à crêpes. C'est pas grave, elle va tenir encore un petit peu. Bon, allez, hop. Hop, du coup, là, je vais aller juste bosser un tout petit peu sur le PC. J'ai vraiment pas... Enfin, il me reste quoi, dix minutes avant d'aller chercher Loulou. Donc, de toute façon, j'aurais peut-être même pas eu le temps. Enfin, j'aurais eu le temps de faire ma pâte, mais pas de les faire cuire. Hop là. Allez. On va aller bosser un peu. Même si j'ai déjà bossé ce matin. Parce que du coup, ce matin, comme j'étais réveillée de bonheur, je me suis mis... En fait, là, pendant les vacances, je pouvais aller me rendormir un petit peu. Parce qu'il n'y avait pas d'impératif. Et là, ce matin, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que tu vas te rendormir ? Est-ce que tu vas pas te rendormir ? Parce que comme c'était si logique, enfin, je pensais qu'elle commençait à 9h. Je me suis dit, ben, t'as peut-être un petit peu de temps. Et comme j'étais bien réveillée, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ça ira, on verra demain. Et en fait, quand j'ai eu raison, parce qu'elle commençait à 8h. Donc, quand j'ai vu descendre à 6h, en fait, quand je reviens d'avoir été chercher Angel, il est 5h20. Donc, le temps que je monte, que j'essaie de me rendormir, etc., etc., ben, souvent, il est presque 6h, quoi. Enfin, 6h moins le quart, on va dire, peut-être même plus que 6h. Et à 6h30, je dois être réveillée pour aller reconduire Stécie à 8h. Donc, ça vaut pas le coup, quoi, en fait. Allez, je vais bosser un peu. Je me suis à peine posée 10 minutes. J'ai eu le temps de répondre à un mail, trois commentaires. J'ai mis... Allez, là. J'ai mis ma petite boîte. Allez, je vais chercher mon loulou. En fait, je vais arriver à l'heure, parce que... Je sais pas si vous, vous avez cette optique-là, mais quand mes loulous étaient petits, il fallait que j'arrive dans les premières, que vous voyez, ils me voient, là, ma tête, quand la maîtresse ouvre la porte. Parce que je me disais, s'ils me voient pas tout de suite, ils vont se mettre à pleurer. Ils vont me dire, maman, elle est pas venue me chercher. C'est dans ma tête, hein, c'est moi. Je sais, je sais. Pas la peine de me dire que... Mais on se refait pas, hein. Allez, on va chercher son petit monstre. J'ai récupéré mon petit monstre. Et devinez où est-ce qu'il a voulu aller. T'as voulu aller où, hein ? Dans le spa. Il veut même pas manger, il a tout de suite voulu aller dedans. Ça va être sa petite habitude. Autant qu'il fait beau. Attention, hein. Doucement, hein. Je reste à côté, parce que... Bon, vu qu'il boit la tasse, hein ? Non, 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 non. Il met l'eau hors du spa. Que dedans. Dedans. Voilà. Bon. Alors, est-ce que tu veux manger ? Est-ce que tu veux manger ? Hein ? On va plus vouloir sortir. Non, bon, ça s'est bien passé aujourd'hui. J'ai parlé un petit peu avec la maîtresse et je lui ai demandé. Bah, bois pas l'eau, c'est pas bon. Et elle disait que ça allait. En fait, dès qu'elle le dépose, après, il pleure plus. C'est juste le temps, la séparation. Tu sors ? Attends. Je vais poser ça. Attends deux minutes, je pose. Tu veux pas sortir, en fait ? Moi, elle m'occupe trop fatiguée. Je pense qu'elle va pas vouler trop manger. Il s'est installé, je lui ai mis un Mickey et s'est installé dans le fauteuil. Il a bien voulu un petit pain que j'ai fait hier, là. Elles sont bonnes, les baguettes viennoises. C'est bon ? On va te fatiguer, hein, chérie ? Il risque d'avoir du chocolat partout dans le canapé, mamie. Mais c'est pas grave, on va frotter. Greg est rentré, il a mangé. On a refermé le spa parce que Léo n'arrêtait pas d'aller dedans. Plus moyen de le sortir. Hein, chérie ? Et là, il commence à être fatigué. On va aller le déposer, voir sa maman et son petit frère. Et puis, nous, on va aller faire les courses. Hein, chérie ? Tu vas aller voir maman ? Tu vas donner à Blou, ça. Tu vas donner à Blou, la feuille. Vas-y, donne-la à Blou. Oh ! Vas-y, tu y vas ? Oui. Tu vas donner à Blou. Oui, c'est bien. On y va ? On y va ? On va voir maman et petit frère ? Eh, nous, on va faire les courses aussi. Faut que je regarde si j'ai bien ma liste. On est entrés. Alors, on a été déposer notre loulou. Il était pas trop chaud de rentrer, hein ? Hein, chérie ? On va bien rester avec Papi, mamie. Quoi ? Et ensuite, on a été, du coup, aux partisans du goût. Et on est passé aussi à Esprit Barbecue pour aller chercher des pelés. Je voudrais faire des pizzas cette semaine. Et Greg n'avait plus de pelés, donc, pour le four à pizza. Donc, du coup, on a commencé juste à côté. On a été en chercher en même temps. Tout le monde aurait dû les faire au four. C'est bête, comme il cause, annonce encore à peu près du beau temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris beaucoup de fruits. Enfin, beaucoup. Des fruits, des bananes. Beaucoup de bananes. Parce qu'en ce moment, Greg en mange au moins une par jour. On a pris une tarte au sucre qui était très bonne. On l'a mangé dans la voiture. Greg, on l'a mangé. Il y avait faim. Donc, il a mangé une bonne partie. Et c'est vrai qu'elle a été très, très bonne. Et Stécia a mangé une part aussi. Il avait gardé une part. On a été là aussi récupérés en même temps. Alors, ensuite, j'ai pris un peu de mirabelle. Alors, vous n'allez pas avoir grand-chose, parce que c'est emballé. Petite mirabelle. J'ai pris. Ici, c'est quoi ? Des prunes des présidents. Alors, ça fait comme les couèches, mais en un petit peu plus gros. Ça sent bon, la bolo, dans la maison. J'ai pris des haricots verts. Je vais les faire en salade pour moi et Greg la semaine prochaine. Et aussi, on va les manger comme ça aussi. Là, c'est quoi ? Ah, c'est des figues noires. Ça, c'est pour moi. J'en prends jamais beaucoup, mais j'aime bien. Donc, je profite que c'est la saison. J'en ai pris, comme là, j'en ai pris 3 ou 4. Ça, c'est des oignons. Ah, j'ai pris une tête de brocoli. Alors, elle n'est pas très grosse. C'est parce que je vais faire une salade de brocoli cette semaine, comme on ne sera que tous les 3, parce qu'Angèle ne mange pas... Enfin, oui, quand il fait nuit. Donc, on sera juste avec Léo. Deux poivrons rouges pour faire une sauce à base de poivrons rouges. Greg me ramène des poivrons, mais c'est des poivrons verts. On a pris une bouteille de vin rosé. C'est le nom qui nous a interpellé, la viande rose. Voilà, on goûtera. Alors, c'est un... Négrette. Vin rosé frais et très fruité, issu d'un cépage traditionnel, proposé par Lionel Haussmann et compagnie. C'est un cépage autochtone. Alors, c'est un vin qui rend hommage à notre chère ville rose, son pays, son accent et sa bonne chair. Ouais. Notre fruité, sa fraîcheur et sa douceur. Ici, de l'apéritif... Alors, à mon avis, ça doit être un canama, c'est vachement fruité parce qu'il écrit idéal en apéritif, tapas, cuisine d'été. Sucré-salé, poisson. On verra bien, on vous dira. On a pris un ananas aussi. Greg avait envie d'un ananas, donc j'ai sauté dessus. Des champignons. Je vais faire la pizza reine. On va le manger ce soir. Des belles carottes. Qu'est-ce que c'est ça ? Citron. J'ai pris trois beaux citrons. Un sac de pommes de terre pour faire des frites. J'ai trouvé de la farine de seigle. Donc, pour mon levain. Parce que... Alors, ça fonctionne avec la thé 65, mais je trouve plus... Moins bulleux, moins en forme qu'avec la thé. Alors, je me dis, faire peut-être une fois sur deux. Voilà. Je trouve qu'il est plus dynamique quand je le fais avec de la farine de seigle. Alors, j'ai repris une poche de yaourt à boire. J'ai pris la fraise, cette fois-ci. Une tête d'ail nouveau. J'ai pris deux briquettes de crème, parce que je voudrais faire un gratin dauphinois. Dimanche. Un bocal de sauce. Tomate. C'est aux légumes grillés et aux oignons rouges. C'est pour faire les pizzas. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Hop. Après. Alors, là, c'est du fromage. Du beurre. Grand cru au cristaux de sel. Logal. Un houmous extra aux tomates séchées. Ça, c'est pour les apéros du week-end. Avec des olives. C'est des olives. Cassé ail basilic. Un morceau... Alors, attendez. C'est collé. Zup. Ah, je vais pas y arriver. Tout est collé ensemble. Attendez, je vous retourne. J'ai pris un morceau d'émantale que je vais râper pour faire le fromage râper. Là, ici, on a du jambon. Et ici, on a deux morceaux de fromage. J'ai pris quoi comme fromage chérie ? Un morceau de maroilles. Et puis... Alors, ça, c'est quoi ? Un morceau de délice des crémiers. Donc là, je vous ai dit, c'est du jambon. Tout est collé avec les trucs. Ici, j'ai pris un morceau de flandrien mi-vieux pour mettre dans ma salade avec mon brocoli. Bon, il y en aura trop, mais Greg va manger. Il était en dégustation, mais c'est bon. Un morceau de parmesan. Et j'ai pris... Alors, j'ai pris du jambon comme ça pour faire les pizzas. Je me suis dit que je mettrais des petits morceaux. Vous voyez, je vais l'arracher en fait directement. Ça, c'est pour faire des croques monsieur. On a pris aussi... Donc, on a pris deux sortes de jambon. Des jambons pour les croques monsieur. Et du jambon grillé. C'est ça que tu as pris ? C'est quoi le jambon que tu as pris ? Un blanc et un bruni. Et j'ai pris du skir. Et voilà. Ah, c'est du jambon chez eux. En fait, le partisan du goût, c'est beaucoup de produits qui viennent soit des alentours. C'est un truc... Comment on dit ? Comme une ferme des producteurs en fait. Après, il y a quelques produits. Vous voyez comme là le skir. Les choses comme ça qui viennent... Voilà, c'est de la marque Danone et tout. Mais autrement, tout ce qui est yaourt et tout. C'est beaucoup la marque Belvédère. Vous voyez les choses comme ça. Les petits artisans crémiers et tout. La marque Belvédère. Il y a Marie Morin aussi. Il y avait quoi aussi ? Une autre marque aussi qu'on avait souvent quand on prenait les paniers Kitok. La crème aussi. C'est aussi... Ah, c'était quoi la marque ? Il y a Belvédère et puis il y avait une autre marque aussi. Enfin bref, je ne me souviens plus. Mais voilà. Et après, il y a beaucoup un truc traiteur. Alors ça, nous, on ne prend pas. Mais ça vaut le coup pour celui qui est tout seul. C'est des plats qui sont cuisinés sur place. Leur viande, elle est très belle. Le coin fromagerie, il y a beaucoup de choix de fromage. Et en plus, comme ils prennent à la coupe, nous, il n'y a que Greg qui mange du fromage. On peut vraiment demander des petits morceaux. Alors moi, ça m'arrive d'en manger, mais c'est rare quoi en fait. Il faut vraiment que j'ai encore faim en fait pour manger un morceau de fromage. Mais ouais, nous, on aime bien y aller. Puis ça fait vraiment... Vous voyez, ça fait style comme dans les magasins américains. Comme là, vous prenez les citrons, ils sont bien rangés l'un au-dessus de l'autre. Comme on peut voir, vous voyez, ça fait des pyramides. Limite, vous avez peur de toucher pour déranger. Et il y a toujours quelqu'un qui re-range après. Donc ouais, c'est bien rangé. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis niveau prix, alors là, on en a eu pour 120... Non, 115. Ouais, 115,52. Mais bon, il y a quand même du jambon, il y a du fromage. Ça monte vite quoi en fait. Il y a pas mal de... C'est pas un petit morceau de fromage que j'ai pris comme le... Oui, t'as pris un quart, j'ai vu. Mais ouais. Après, c'est un peu les mêmes prix que Grand Fré, je trouve. Pratiquement. Il y a des trucs comme là, je vais devoir quand même retourner à Grand Fré parce qu'il y a des choses que je n'ai pas trouvées. Comme les raviolis, il y en avait. Mais par contre, là, c'était assez cher quand même. C'était des petits paquets. Et après... Oui, c'est ça, ouais. C'est parce que ouais. Et puis au niveau du... La charcuterie et le fromage, je crois que... Ça fait... En fait, c'est même moins cher que Grand Fré. Ouais, on a vu avec le jambon. Alors, vous clignotez, je vais vous changer. Mais on va vous raconter. En fait, ça me dit, quand on a voulu aller faire le pique-nique, on s'est dit qu'on allait faire des sandwichs au jambon fromage. Et Greg, il dit, ah, tu vas aller au partisan du goût pour aller chercher du jambon parce que c'est vrai que le jambon est vraiment bon parce que, comme je vous dis, il est fait sur place et tout. Donc, il est... Voilà. Et alors, il y a... Je dis, bah, ça fait loin pour juste aller chercher du jambon. C'est vrai que c'est pas que c'est loin, mais c'est pas... Voilà. C'est pas à 10 minutes de la maison, quoi. C'est un quart d'heure, 20 minutes ? Un quart d'heure ? 20 minutes. Donc, du coup, j'ai pu aller chercher du jambon, juste ça, voilà. Alors, puis Greg, il dit... Oui... Enfin, il y a Angel qui dit un truc sur le prix du jambon ou je sais pas quoi. Il dit, t'as qu'à l'inter, il est moins cher. Je dis, ah, mais ça va être du jambon, ce que nous, on appelle du jambon plastique. Vous voyez, dessous, dans le truc en plastique, l'emballage. Et il dit, bah, non, il y a une boucherie à inter. Je dis, ouais, c'est vrai. Donc, on a été à intermarché. On a pris du jambon à la coupe. On a payé 10 euros pour pratiquement 10 euros. 9 euros des brettes pour 5 tranches de jambon. Là, en fait, il y a 8 tranches de jambon et t'en as eu pour... 7 euros. 7 euros. Donc, voilà. Et on a pris du jambon, bah, le jambon partisan du goût, donc, de chez eux. Et un jambon brun, c'est un jambon qui est cuit, vous voyez, qui est rôti après. Et c'est vrai que si le jambon, il est vraiment très, très bon, vous voyez, regardez, il n'est pas gras, rien du tout. Il est... Voilà. Ça, c'est le bruni. Et après, on a pris un jambon un peu plus classique pour faire les crocs. Donc, mais, ouais, comme quoi qu'il y a de hautement, on pense que c'est plus cher et on fait compte, hein. Bon, allez, on va finir d'arranger les courses. Après, j'ai mes pâtes à faire. Les spaghettis. C'est Greg qui scotline les pâtes ce soir. Je suis en train de nettoyer. Il y avait Loulou, il y avait mangé une brioche tout à l'heure avec du chocolat. Donc, il y en a mis sur mes coussins. Je suis en train de nettoyer tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et on n'en parle plus. C'est pas grave. Heureusement, ceux-là, comme je vous l'ai dit, sont déhoussables. Alors. Toujours avec la même machine à pâtes, hein. Toujours avec ma Philips. C'est facile, hein, chérie, de faire les pâtes avec. Voilà. C'est juste un mélange, franchement. Ça nous prendrait le chou. Je pense qu'on en ferait plus. Bon, on en ferait pas si souvent. Là, en fait, j'ai mis l'eau à bouillir. Et le temps qu'ils passent les pâtes, l'eau, elle va être chaude. On va les mettre dedans. Et puis, c'est vraiment très simple. Il suffit de suivre la recette. Et j'ai ma bolo qui est en train de tranquillement rester au chaud. Là, ce qu'on va aller faire aussi après, une fois que les pâtes, elles seront faites, sinon, on va les regarder dans le sport. Parce que je pense qu'il va falloir en faire un point de produit. Avec Loulou qui va dedans en ce moment. En fait, il faut régulièrement remettre des produits. Je pense que c'est la même chose qu'une piscine. Une piscine, vous voyez, qui est filtrée. Je pense que c'est l'entretien. C'est pour garder l'eau propre. Faire attention. PH de l'eau, etc. Concentré. On va manger. Il est quoi ? 7h20. Alors, c'est marrant parce qu'une dernière fois, j'ai dit oui, il est tôt. Il est 7h20. Et qu'il y a une de vous qui m'a dit, nous, en Belgique, c'est super tard, 7h20. Ouais, en fait, vous avez l'habitude de manger beaucoup plus tôt que nous. Vous avez un rythme différent, en fait. C'est marrant. On est si près de la frontière avec deux rythmes qui sont complètement différents. Et encore, nous, dans le nord, on mange tôt. Je pense que dans le sud et tout, vous devez manger un peu plus tard. Dites-moi. Mais je pense que pour vous, 19h, ça doit être super tôt. En fait, ouais, on a un rythme qui est complètement décalé. Je sais pas. Après, c'est vrai que chez mes parents, on mangeait 19h. 19h, même 19h moins le quart. Mon père est belge, donc du coup... Enfin, belge. Il a pu saisir ça. Ma grand-mère était belge, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, elle a un nom belge. Donc, je pense qu'elle devait avoir des origines belges. Donc, ils avaient des habitudes qu'ils mangeaient. Mon père, c'est un couche-tôt. Il a toujours été très couche-tôt. Vous voyez, 7h30, 8h, voilà. Mais après, il commençait tôt le matin et il travaillait beaucoup. Donc, bon, allez. Bref, on va aller manger. Parce qu'après, c'est la routine et tout. Puis après, dans une heure, même pas. Angel part bosser. Allez, Marley son cochon. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nos bisous à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.